Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de politique aujourd'hui, on va prendre des nouvelles de qui ? De l'UPLG, ça tombe bien puisque le secrétaire général est avec nous aujourd'hui. Il s'appelle Gaston Samut. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Christophe Langois, bonjour à ETV. Alors ça fait cinq semaines d'année, on va dire que vous êtes à la tête de l'UPLG. Ça y est, vous avez pris vos marques ? Ben, ça commence, ça continue, on s'organise, on essaie d'être à la hauteur. Alors c'est une tâche qui est importante quand même pour vous ? Ah oui, très importante. Bon, je suis un membre de l'UPLG depuis 40 ans. Oui, oui, ça on le sait. Donc là, arriver à la tête de l'organisation, c'est quelque chose. Comment se porte l'UPLG ? Un peu comme toutes les organisations politiques d'aujourd'hui, avec les difficultés des temps modernes, les partis politiques ne font pas tellement recettes actuellement. Il faut beaucoup travailler pour arriver à rester au contact des Guadeloupéens. On arrive à se renouveler un peu ? Ah ben, le renouvellement, c'est l'une des missions qui m'a été confiée par le Congrès. C'est la plus dure, mais on va se battre là-dessus. Je pense qu'il faut passer le trémoire à la jeunesse, et puis c'est l'une des tâches auxquelles je veux m'atteler pour la mandature que je veux. Il y en a des jeunes au sein de l'UPLG ? Il y en a, il y en a, il y en a. Le trésorier de l'UPLG est un jeune. Et il y a d'autres jeunes, tout à l'heure j'étais avec quelques-uns, ils étaient avec nous, quand on est allé déposer ce papier que vous avez dans les mains. Oui, alors justement, on va y venir, si vous le voulez bien, à ce papier. C'est une demande d'arrêt des augmentations abusives, c'est ce que vous qualifiez d'abusif, des prix des produits pétroliers. C'est nouveau comme méthode de communication de la part de votre parti ? Eh bien, nous considérons qu'il faut que le Guadeloupéen prenne à charge cette question-là. Aujourd'hui, la question de l'ordre... Elle est centrale, elle est majeure ? Elle est importante, parce que les dépenses pour les produits pétroliers font plus que le budget de la région et du département réuni. Donc c'est des dépenses qui pourraient en partie aller pour le développement de la Guadeloupe. Parce que quand on nous ponctionne autant d'argent pour les carburants, pour l'énergie, ça veut dire que pour le reste, on n'a presque plus rien. Donc il faut faire quelque chose. Et c'est ce qu'on dit, actuellement, les prix sont trop élevés, sont exagérément élevés et il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de... La faute à qui ? La faute à... déjà, c'est des prix encadrés. C'est pas nous qui décidons, c'est pas le marché qui décide. Il faut de la concurrence entre tout ça ? Peut-être qu'il faut de la... Mais en tout cas, actuellement, ces prix encadrés sont dans la défaveur des Guadeloupéens. Et nous disons que non, il faut que ça s'arrête, il faut que le Guadeloupéen lui-même encadre les prix maintenant. Alors vous nous dites, c'est ça, il faut des plafonds acceptables, 1 euro le sans-plomb, 70 centimes le gazole et 15 euros la bombonne de gaz ? Eh bien oui, surtout la bombonne de gaz. Que la bombonne de gaz passe à plus de 20 euros maintenant, ce sont les petits qui souffrent. Il faut que ça s'arrête, il faut revenir à des valeurs beaucoup plus humaines. Oui, donc vous avez envoyé cette lettre, vous êtes allé la déposer au sous-préfet, vous avez été reçue ? On a été reçu par les services, on a le sourd qui nous montre que le courrier est bien arrivé, donc on a les preuves qu'on a bien déposé ce courrier. Et c'est un préalable, parce que ce combat-là, c'est un combat de l'organisme, on ne va pas obligatoirement faire ce qui a été fait avant, mais il faut que le Guadeloupéen prenne les choses en main et que petit à petit, jour après jour, nous montrons le mécontentement et nous montrons que nous n'allons pas accepter que ces prix-là flambent comme ça au niveau de la Guadeloupe. On aurait pu vous entendre sur un autre dossier, par exemple celui des sargasses, là vous ne réagissez pas là-dessus ? On est dedans, les sargasses... – Racontez-nous, racontez-nous. Ça, nous, on est tous dedans. – Oui, on est tous dedans. Cette histoire de sargasses, j'ai été... Je suis intervenu il y a environ 15 jours sur cette question-là, sur Radio Tambour, notre radio, et je n'ai pas eu l'écho dans les autres médias, mais je disais déjà que c'était de la responsabilité de l'État et que les élus devaient se mettre debout face à l'État pour demander à l'État de prendre ses responsabilités. Très vite après, moi j'ai entendu Jocelyn Sapoti le mardi, parce qu'il était intervenu le dimanche, le mardi il est intervenu, d'autres élus, et j'ai senti qu'il y a quelque chose qui se fait. Aujourd'hui, je sens que les élus sont debout, et ils doivent être debout à côté du peuple guadeloupéen. – Donc cette responsabilité des sargasses, c'est uniquement de l'État ? – Ce n'est pas uniquement de l'État. Le peuple guadeloupéen doit être un peuple responsable. – C'est ça que j'allais vous poser comme question. – Seulement, la brutalité de l'arrivée des sargasses fait que, bon, c'est un effort extraordinaire qui est demandé au pays. Le peuple, les communes, par exemple la petite commune de Terre-de-Bas, ne peut rien faire. Saint-Louis-de-Marie-Galande, c'est pas des mois. Il y a des mois que la mairesse, elle crise sa souffrance. Et malgré ces efforts, elle est épuisée, physiquement et financièrement. – Alors on a eu la visite de Nicolas Hulot, d'Anique Girardin, respectivement ministre de la Transition écologique et ministre des Outre-mer. Vous êtes convaincu ? – Je ne suis pas convaincu. Il y aura peut-être que des efforts de fait. – Vous reconnaissez quand même qu'il y a eu des efforts. – Oui, je le conçois. Mais je suis persuadé que les socioprofessionnels, les gens qui ont perdu un tas de choses-là, auront du mal à retrouver leur activité. Donc il y a une perte sèche pour certains. Et il faudra qu'il y ait une réflexion là-dessus pour voir comment faire repartir. – Vous avez des solutions, vous, du côté de l'UPLG ? – Les solutions, c'est ensemble qu'on va les trouver. L'UPLG n'est pas ni aucune autre organisation de solutions toutes faites. L'UPLG n'est pas celle qui se roue et les bonnes solutions vont sortir. Par contre, réfléchir ensemble, c'est important. Parce qu'en entendant déjà au niveau des médias, maintenant on entend plein de propositions. Les gens réfléchissent. Et ça, c'est extraordinaire. Le problème est entre les mains des Guadeloupéens, entre les mains des élus, entre les mains de la société civile, et des idées sortent seulement. – Il en va de même pour, à ce moment-là, la question de l'eau. – La question de l'eau, ce qui nous préoccupe le plus, c'est la souffrance des gens. Il y a des choses inadmissibles. Globalement, il y a une question de gestion de l'eau, mais il y a des endroits où on fait souffrir trop les gens. Il y a trop de misères. Il y a la routière qui appeste terre, à Goubert, etc. Quand on entend ça, quand on voit ce que vivent les gens, c'est inadmissible. Et là, à ce niveau-là, on ne comprend pas. Et on voudrait comprendre. Les gens même ne comprennent pas. On leur dit qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, mais les problèmes perdurent. Est-ce que ça veut dire que les solutions techniques ne sont pas possibles? On ne comprend pas que des endroits du pays sont en manque permanente d'eau. Il y a un problème d'eau, c'est vrai. Nous devons améliorer la gestion de la ressource. Il faut améliorer les réseaux, tout ça. Mais pourquoi il y a des quartiers qui, en permanence, sont en souffrance, je ne le comprends pas. Je n'ai pas envie d'imaginer n'importe quelle bêtise, mais je ne comprends pas que des quartiers soient en souffrance comme ça. Il faut arriver à trouver des solutions techniques qui permettent que ces gens-là aident l'eau, même par interminence, mais aident l'eau régulièrement. Même s'il y a des coupures, mais que l'eau arrive régulièrement partout. Actuellement, il y a des trous d'eau. Que ces gens-là soient inclus dans les trous d'eau, mais qu'ils aient de l'eau. – Tiens, je voudrais qu'on parle un petit peu d'autonomie, d'évolution institutionnelle. On a l'impression que le sujet, ça y est, il est relancé. Il avait été mis en sommeil depuis 2003 et le référendum, vous vous souvenez bien. Vous en pensez quoi de tout ça, vous, au sein de l'UPNG? – J'entends, nous entendons beaucoup de gesticulation, autonomie, etc. Nous, aujourd'hui, nous disons qu'il faut travailler avec le peuple guadeloupéen. Il faut aller au contact des gens et de leurs souffrances. – Est-ce qu'il faut travailler avec les élus sur ce dossier? – Aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à aller faire des discussions avec des... – Ça ne va pas assez loin pour vous? – Bon, peut-être que ça... Je ne sais pas où ça va, mais je ne suis pas sûr que c'est ça la priorité des Guadeloupéens. Nous voulons que les problèmes qui se posent soient réglés. Nous voulons que les Guadeloupéens soient plus responsables de leurs affaires. Ça veut dire que quand il y a un problème, qu'ils se mettent ensemble pour chercher des solutions. Et à partir de ça, nous commencerons à travailler ensemble, à nous entendre l'un l'autre, à nous aimer un peu plus et à faire ensemble. Et à partir de ça, nous pourrons nous projeter plus d'en avant. – Donc le vivre ensemble, c'est l'une des feuilles de route que vous allez mettre en place, là? Ça fait partie de votre feuille de route? – Vivre ensemble, oui, se faire entendre, s'aimer un peu plus, travailler pour le pays. – C'est l'utopie, ça, non? – Non, c'est notre vie de tous les jours. Vivre ensemble, ce n'est pas l'utopie, c'est tous les jours qu'on doit en enseigner plus. – C'est l'utopie, ça. – Les problèmes avec nos jeunes qui font ça, c'est tout ça qu'on entend. Eh bien, penchons-nous sur nos difficultés, sur ce qu'on vit ensemble, et les revendications, les arts, le parti, l'UPLG, c'est une organisation indépendantiste, elle ne le cache pas, notre code de rapport, nous le faisons flotter régulièrement, donc nous n'avons pas de soucis avec ça, nous ne cachons rien au Guadeloupé. Mais aujourd'hui, nous devons prendre la situation à bas de corps. Les problèmes liés à l'agriculture, à l'alimentation, c'est de l'essentiel. Donc nous devons gagner en souveraineté au niveau de l'alimentation. Apprendre à gérer notre alimentation, à mieux manger, manger correctement, manger, habiter un pays là, et faire en sorte que nous puissions, à travers notre façon de consommer, favoriser le développement de l'emploi dans le pays. Actuellement, nous consommons des produits venant de l'extérieur, ou quoi consommer produits à l'extérieur, ou quoi bamouna à l'extérieur travaille. Nous voulons que le Guadeloupéen puisse travailler. Donc ça commence déjà par l'autonomie alimentaire. C'est l'un des points. Autonomie alimentaire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, je parle plutôt de souveraineté alimentaire. Oui, c'est une souveraineté alimentaire, ça veut dire aimer sa production, aimer les gens qui produisent, défendre la terre agricole, etc. pour que nous puissions produire plus. Et on aura l'occasion d'en reparler, en tout cas dans une autre émission. Le temps est parti, ça passe vite, nos 10 minutes. Merci à vous Gaston Samut, et on vous retrouvera très prochainement sur l'antenne de TV. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup.